On a commencé à recevoir les premières commandes de clients, on a commencé à voir pas mal de nouvelles choses Hop 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 si vous voulez voir les premières arrivées, les premières livraisons de la boutique Rendez-vous sur mes réseaux sociaux tout étant description Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News Avec encore une fois, oui, un programme plus que croustifondant Et on commence avec des nouvelles infos pour le Manga Itomoji qui arrive chez Crunchyroll Le Manga Alive de Tsutomu Takashi revient bientôt chez Panini Le Yaoi Tashiro est un peu... arrive chez Taifu Le Manga Saison Maudite qui arrive chez Pika La Guerre entre Naban Edition et Black Box Edition au sujet de Venus Wars et Arion Meyan qui sort une box spéciale pour Egrégor Un ouvrage pour les 35 ans de carrière de Hiroyuki Asada On a plus d'infos pour le prochain film d'animation Gundam Et pour finir, on va parler Pokémon mais de l'anime Pokémon et de sa suite Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant ! On a de nouvelles infos pour Itomoji qui arrive chez Crunchyroll Le retour de Motoro Maze qui arrive de nouveau chez Feu Kaze En tout cas Crunchyroll puisque vous le connaissez sûrement pour Ikigami ou encore Kyoichi ou Democracia Et bien, Itomoji sera affublé d'un autre petit nom pour sa version française Et ça sera Itomoji Stress Mortel C'est prévu pour le 8 mars 2023 On a enfin la date, on sait que ça sera 8,29€ le tome Ça sera un tome de 240 pages dont 10 pages couleur Déjà c'est cool, déjà c'est cool Pour un format en 12-18 Plutôt sympa C'est une série en 4 tomes si vous ne connaissez pas En gros, imaginez Une sorte, un mélange entre une amie et un blob Qui contaminent les êtres humains Et la contaminisation s'accélère quand tu stresses ou que tu angoisses Donc on a une sorte d'équipe médicale pseudo-combattant Mais à la fois, on va dire psychiatre Qui essaye du coup de canaliser le stress et les angoisses Pour éviter que la mutation s'aggrave chez les patients C'est plutôt cool, comme d'habitude Encore une fois, vu l'auteur C'est un manga qui va parler de toutes les dérives de l'humain Sans pour autant plier sous le poids des dictates de la société ou autre C'est un très très bon auteur Et j'ai très très hâte de voir ça En espérant que Crunchyroll ne nous mente pas sur les pages couleur Et nous propose une belle édition Surtout en 4 tomes J'espère qu'ils ne vont pas se louper Maintenant, affaire à suivre Décidément, les éditions Panini ont décidé de remettre les chapeaux de rouge sur Tsutomu Takashi On l'a vu avec Sido Et plus récemment, du coup, Soul Keeper Mais également Blue Yvon Et cette fois-ci, c'est au tour du One Shot Alive De revenir sur le devant de la scène Il était déjà sorti chez Panini Mais sorti de commercialisation Cette fois-ci, on a le droit à une nouvelle édition Qui est prévue pour le 5 avril 2023 Au prix de 8,29€ Et bien sûr, qui dit réédition, dit nouveau format, nouvelle ligne directrice Tout comme Soul Keeper, Blue Yvon et Sido Et ça, bordel, ça fait plaisir Il faut savoir que Life, c'est un One Shot C'est le deuxième manga de l'auteur En sachant que le premier est Jirai Shin Qui n'est jamais sorti en France Encore Ils sont en train de sortir tout ce qu'il y avait déjà dans le catalogue Peut-être qu'ils vont nous sortir Jirai Shin Peut-être qu'ils vont nous sortir Skyhide Karma Ça serait beaucoup trop bien A voir ce que ça va donner Mais en tout cas, c'est cool Puisque les éditions Panini Sont en train de tout, tout, tout Tout nous remettre en avant Au niveau de Tsutomu Takahashi Et juste pour ça Je suis giga content Parce que c'est un auteur qui vaut le détour Qui a su toucher à pas mal de choses Et bordel Ça fait plaisir de voir des maisons d'édition Remettre en avant des auteurs Qui ont été boudés fuite un temps Et maintenant Qui commencent à exploser enfin en France Que j'aime cette passion On est surpris à chaque jour Et ça, ça fait plaisir Le Yaoi Tashiro est un peu Arrive chez Taifu Mais il est un peu quoi ? Bah il est un petit peu Beaucoup timide notre petit Taishiro C'est un Yaoi Un manga de romance entre garçons C'est prévu pour le 27 janvier Justement chez Taifu Au prix de 8,99€ Et en gros C'est une comédie romantique Sous fond de Yaoi Avec un garçon tellement 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 timide Qui bah du coup Enchaîne les quiproquos Avec tous ses camarades Et notamment L'un de ses camarades Avec qui Il y a une romance qui s'installe Écoutez Comme d'hab vous le savez C'est pas trop mon genre Mais je sais qu'il y a des fans Et je sais que cette annonce Doit vous faire plaisir Et vous faire plaisir Ça me fait plaisir Oui Les éditions Pika ont annoncé L'arrivée de saison maudite Dans leur catalogue Le 15 mars C'est une série en deux tomes Elle était sa soeur Il était son fiancé Ce deuil sera leur malédiction C'est un manga de Asuka Konichi Je ne connais absolument pas le manga Ça ressemble limite plus J'ai l'impression à un webtoon Qu'un manga dans le dessin A voir ce que ça va donner Je ne sais pas en tout cas Si vous vous le connaissez Mais c'est un nouveau manga Au catalogue de Pika Le 15 mars C'est noté On verra bien ce que ça va donner On attaque par le plus gros Du sujet Et attention Je vais pas rigoler Parce que j'ai appris des trucs Qui m'ont un petit peu choqué Que j'ignorais Et qui vont me faire revoir Certaines de mes positions Au sujet d'une certaine maison d'édition Mais vous le savez Je vous cache rien Je suis transparent avec vous Et quand j'ai besoin de dire quelque chose Je le dis On va notamment parler de Nabhan Et des éditions Black Box Vous l'avez vu Je l'ai mis en miniature Parce que c'est rigolo Il y a eu une bagarre Entre Nabhan et Black Box Mais en fait Pas réellement Nabhan Edition Nous a annoncé L'arrivée de Venus War Et Arion Dans leur catalogue Le retour de Yoshikazu Yashu Hiko En 2023 C'est plutôt cool Il a même fait Justement Un petit Une petite Illustration Pour Nabhan Edition Faut savoir que Nabhan Edition Nous promet Du coup De nouvelles Perfect éditions Du papa De Gundam C'est le Mangaka qui a créé Gundam Et Gundam Origins Notamment Mais surtout Ils nous promettent De nouvelles rééditions Arion en 3 tomes Qui sera un grand format Avec l'intégralité Des pages couleurs Et des pages bicromées Donc en avril 2023 C'est plutôt cool C'est une édition Qui était sortie au Japon Qui était en Perfect édition En 3 tomes Au lieu des 5 De la classique Donc c'est totalement exclusif Mais la Perfect édition Au Japon N'a pas le droit Aux pages couleurs Et aux pages bicromées Eux vont faire en sorte De tout garder Pour nous sortir Une édition de qualité Et j'ai envie de vous dire Ca sera une Perfect édition Ok c'est 21 euros le tome Mais apparemment On va avoir quelque chose de cool Alors Arion C'est l'un des premiers Manga de l'auteur Ca parle de la mythologie grecque Si vous aimez le truc Peut-être que vous allez pas aimer C'est du hot school Mais si vous aimez Les mangas hot school C'est trop 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 bien On a aussi du coup Venus Wars Un manga Qui du coup Sera en 1 tome Normalement Alors il y a 2 tomes Normalement je crois Il y en a 3 de mémoire Et là ils vont le faire En 2 tomes A 21 euros Pareil grand format En édition de luxe En novembre 2023 Où en gros on va suivre Non il y en avait 4 à l'origine Pardon Il y en avait 4 Et là ils vont le faire en 2 Et en gros on va suivre La terra formation de Venus Dans une guerre A la hot school A la Gundam Avec des armes Et des mechas C'est beaucoup trop bien Mais c'est surtout Que les éditions Blackbox Nous avaient déjà annoncé L'arrivée De Venus Wars Et Arion Dans leur catalogue Pour 2023 Et maintenant Ils ont annoncé Qu'il y a eu des conflits Avec les 2 agents De Yasuiko Yoshikazu Et un autre éditeur français Voilà Du coup Blackbox a perdu Les droits Je me suis renseigné Je trouvais ça un peu con Mais je me suis dit Bah c'est la guerre C'est comme Youtube J'ai envie de vous dire C'est comme dans le Youtube manga C'est un peu la guerre Il y en a qui se tirent dans les pattes Il y en a qui font des alliances Bon Enfin c'est comme partout C'est un peu la merde Mais surtout Je viens D'apprendre Qu'en fait Les éditions Blackbox Ont annoncé Qu'ils avaient les droits Alors qu'en fait Ils n'avaient pas les droits Et même Les ayant droit Et l'auteur japonais Lui même N'était pas au courant Que les éditions Blackbox Avait les droits De diffusion en France Puisqu'ils n'avaient pas les droits Et apparemment C'est une magouille Mais c'est une magouille Qui existe déjà Depuis longtemps Puisqu'apparemment Les éditions Blackbox Ont tendance Un petit peu A imprimer Des mangas Où ils ont plus trop les droits Et ils font genre Ah C'était un vieux stock Qui nous restait Dans notre entrepôt Du coup On vous le vend d'occasion Alors qu'à la base Ils avaient le droit Qu'à un certain tirage Mais ils arrivent En réimprimer d'autres J'ai appris Voilà J'ai appris ça Alors Bien sûr C'est des gens Qui sont dans l'industrie Du manga Dans le journalisme Et tout ça Qui en parlent Il y a eu des preuves A l'appui Je vous laisserai Vous renseigner par vous même Pour vous faire un avis Sur la question Moi mon avis est tranché Il y a des mangas Des éditions Blackbox Que j'aime beaucoup Que je vais continuer Silence Mobius J'ai forcément envie De les faire Mais je vais rester méchant Parce qu'apparemment Il n'y a pas de remboursement Il y a des gens Qui ont payé Les précommandes De Venus Wars Et apparemment Ne sont jamais remboursés Parce que Ce n'est pas de leur faute C'est les ayants droit Les méchants Voilà Mais en tout cas Donnez de la force à Nabhan Voilà Donnez de la force à Nabhan Pour ces deux nouveaux projets Parce que J'ai bien l'impression Que la passion Est beaucoup plus présente Chez eux Que chez Blackbox C'est triste à dire J'aime pas Descendre des maisons d'édition Mais là Ça pue le coup fourré Et là non Je peux pas me permettre De laisser passer ça J'ai une petite influence Je suis connu Pour être le connard Qui fait que râler Et je m'en branle Ça me va très bien D'être le connard qui râle Mais au moins Quand il y a quelque chose Qui va pas Je préfère vous en dire Peut-être que Mon avis est biaisé Peut-être que Je dis des conneries C'est pour ça Que je vous encouragerai Toujours A vous faire votre propre avis Et à vous renseigner aussi Et à pas m'écouter Comme ça Voilà Vous m'écoutez pas Je suis pas Dieu D'accord Je suis juste un abruti fini Qui fait des vidéos sur Youtube Je vais faire caca Comme tout le monde D'accord Je suis pas une star Je suis personne Je vous donne mon avis Après c'est à vous De vous renseigner De vous faire votre propre avis Parce que c'est le partage Tout ça Voilà Je suis pas Dieu le père Je préfère le préciser Parce que je sais que certains Hein Oui Les éditions Mayan Nous proposent un petit truc sympa Sur le site Animstore Qui est le site Des éditions Mayan Un pack exclusif Et Grégor Est dispo sur Animstore Avec dans chaque coffret 4 tomes Plus 4 ex-libris Non un signé par les auteurs Et 2 marque-pages C'est dispo En édition limitée Sur le site de Animstore Si vous voulez découvrir Et Grégor Bah c'est le bon moyen Ce n'est pas un abonnement Attention Ce n'est pas un abonnement Comme Kingdom Ou Baki Ou Karakori Circus C'est un pack Exclusif Limité Ce n'est pas collector C'est juste Limité Voilà C'est juste histoire De mettre en avant Un petit peu plus C'est Grégor Qui est un manga Ma foi Pas Enfin C'est un bon manga Mais il faut aimer La dark fantasy Et l'univers médiéval fantastique Ce qui n'est pas forcément Masso Ça part pour Berzer Cableblad Comme ça Mais en vrai C'est un bon manga Que je peux vous conseiller Quand même Même si Vous n'êtes pas fan du genre Essayez Prenez un premier pack Lisez les 4 premiers tomes Moi les 3 premiers tomes J'ai eu du mal Je dois bien vous avouer Mais après par contre J'étais à fond dedans J'étais à fond dedans Il y a un truc qui se passe Où je suis à fond dedans Et je pense que ça peut être Très cool à se développer Et on en reparlera Bien sûr Très prochainement Avec les nouveaux tomes Qui vont sortir Bien évidemment Un ouvrage Pour fêter Les 35 ans De carrière De Hiroyuki Asada On en a parlé Récemment Avec la perfect édition De Heels Qui est disponible Au Japon Qui arrive au Japon Le mangaka De Letterby Bah est connu Chez nous Que avec Letterby Aux éditions Kana Malheureusement Et pourtant Il y a 35 ans De carrière Derrière Il a pas fait Que Letterby Et du coup Cet ouvrage Est en fait Un artbook Un peu en mode The Long Journey Jerry C'est en gros C'est un artbook Qui ressemble un peu A un récit de voyage initiatique Qui va regrouper Tous les travaux de l'auteur De ses débuts Jusqu'à maintenant Ses 35 ans de carrière Dans une sorte de récit Autobiographique En étant un peu Ce long voyage A travers sa vie Je rappelle que c'est un artbook Avec des croquis Et tout ça C'est disponible au Japon Pour 2750 Yen Donc environ 19 euros Autochange actuel En sachant que ça change Tous les jours Je sais pas si ça arrivera En France Parce qu'on a eu Que Letterby Donc à voir Mais j'espère Que cet auteur Sera un peu plus Misé en avant J'espère qu'il y a Un éditeur Qui fera la perfecte De Heels Parce que j'ai adoré Letterby J'ai relu le tome 1 Il y a pas longtemps Parce que je l'ai eu Dans le calendrier de l'avant Et j'ai très hâte De m'acheter tout le reste Parce que j'avais oublié A quel point ce manga Était beau Bordel à la cul Mais clairement J'espère qu'il aura Sa place en France J'espère En tout cas Quand je vois Que beaucoup de maisons d'édition Remettent en avant Des mangakas Comme ça Qui étaient un peu Partis dans l'oubli Comme Tsutomu Takahashi Par exemple Je me dis que c'est trop bien Donc On croise les doigts On parlait De Gundam Et bien oui Gundam Le film sortira En France Le film Gundam Cuculus Dohan Iceland Est prévu Grâce à Crunchyroll En janvier prochain En France Donc dans les CGR Et gros cinéma Mais aussi potentiellement Dans des ciné indépendants On aura des projections Donc le 6 et le 7 janvier Au cinéma Donc renseignez-vous Près de vos cinémas Près de chez vous Si vous voulez voir ce film monstrueux Sur grand écran Il faut savoir que En plus Il y aura un ex-libris Limité à 750 exemplaires Signé par la main De Yoshikazu Yasuiko Oui encore lui On en parlait justement Il arrive Chez Nabhan Avec des perfect éditions Incroyables Et là vous pouvez avoir Un ex-libris Gundam Bah signé De la main Du créateur De Gundam C'est incroyable Je pense pas Que mon petit cinéma Dans ma vie Il le fera Genre si il le fait Je fais un événement Je fais gagner des gunpla Je fais des concours Je fais J'éclate tout J'éclate tout Je fais des trucs De malade mental Parce qu'il va y avoir Avec l'ouverture de la boutique Il va y avoir Des trucs incroyables Avec mon cinéma Qui est tenu Par une personne Qu'on apprécie énormément Et on va faire en sorte De faire pas mal Pas mal de petits quiz Pour faire gagner des trucs Aux gens de la ville Enfin on va dynamiser Un mort la ville On est surmotivés Vous imaginez même pas Comment ce projet Ça nous prend Mais bordel Gundam au cinéma Les enfants C'est beaucoup trop bien Réservez vos places Renseignez-vous Et essayez de voir Si vous pouvez voir Un petit Ex Libris Parce qu'un Ex Libris Limité Signé par le papa de Gundam J'ai envie de vous dire C'est incroyable Je sais pas pourquoi J'ai pris l'accent Mais c'est incroyable Oui Bien sûr qu'on allait en parler Bah bien sûr Sacha Maître Pokémon Et ne sera plus Dans l'animé Pokémon Pikachu ne sera plus Dans l'animé Pokémon Bizarre Bizarre Moi j'y crois pas trop Mais apparemment Apparemment Bon La saison Pokémon Les voyages S'arrêtent C'est fini C'est la dernière saison On quitte Galar On quitte la génération Numéro 8 Pour attaquer La génération numéro 9 Donc Ecarlate et Violet Avec Paldéa On aura donc en 2023 Une nouvelle série Qui se déroule A Paldéa Avec de nouveaux Héros Qui arriveront Du coup Ces deux là Qui sont Du coup Roy et Comment elle s'appelle Liko Liko pour la fille Et Roy le garçon Beaucoup ont théorisé Que Liko serait la fille De Sacha Et de Serena Et que Roy Serait le fils De Go Et de Iris La fille qui est dans la dernière saison Je sais plus comment elle s'appelle C'est un peu tiré par les coiffe-tons Mais Admettons En tout cas Il y aura une saison Qui va retracer les 25 premières saisons Et les meilleurs moments de l'univers de Pokémon En animé Refait au goût du jour Avec les graphismes de Pokémon La dernière saison Donc les voyages ultimes Et ça va retracer en fait Tout le parcours De Sacha Avec Ondine Avec Pierre Avec Horreur Avec Rachid Avec tout le monde Toutes les générations Tous ces Pokémon Tous ces combats La méga évolution Sacha Nobby Enfin bref Et après ça sera fini On passera avec une nouvelle génération Avec de nouveaux héros Ça va faire bizarre Je suis désolé Mais ça va faire bizarre Moi ça charge le suite Depuis que je suis gamin Je me rappelle Sur ma petite table basse Prendre mon petit déjeuner Devant TF1 C'était Tfou je crois A l'époque Si je dis pas de bêtises A regarder les débuts De Pokémon en animé Waouh C'était trop le feu Puis après t'avais Les autres Ah c'était Les autres dessins animés C'était trop bien C'était trop bien C'est vieux C'est vieux Ma cache La vache Mais ouais Ça va faire bizarre De plus voir Sacha et Pikachu Dans un nouvel animé Mais un peu de nouveauté Ça fera pas de mal non plus Maintenant à voir Est-ce que la théorie Rie est vraie Est-ce que l'héroïne C'est la fille de Sacha Et l'autre Le garçon C'est le fils de Go Affaire à suivre J'ai envie de vous dire Bon bah voilà Il est 22h Je viens de finir De tourner le manga Café News C'était un manga Café News Assez incroyable Même si Il y a de quoi Un petit peu S'énerver Pour certaines raisons Et pour d'autres On se dit bordel Tsutomu Takahashi Qui revient L'animé de Pokémon Qui promet de grandes nouveautés Et beaucoup de nostalgie Gundam Qui arrive au cinéma En France Meyan Qui nous fait un truc Sur Egregore Plein de nouveaux mangas Qui sortent C'est incroyable C'est incroyable J'aime ce format J'aime cette chaîne Même si en ce moment Je sais pas ce qu'il se passe Au niveau de Youtube Mais ça va pas Mais je m'en fous Je continue à m'amuser Je m'amuse tellement En ce moment sur Youtube Et je suis tellement à fond Dans mon projet de boutique Et mes autres projets professionnels Que je poste les vidéos Je regarde même pas Le nombre de vues Je regarde rien Je m'en bats les couilles Je m'amuse Je m'en fous C'est trop bien Avant je regardais Le nombre de vues Et tout Maintenant je regarde même plus Je m'en bats les couilles Et je vous dis pas La libération que c'est en fait De juste On s'amuse Et on s'en fout du reste C'est trop bien Bref C'est toujours un plaisir De partager chaque jour Avec vous L'actualité et la passion J'espère que pour vous aussi C'est toujours un plaisir Dans tous les cas On se retrouve demain Matin 7h Pour un nouveau Manga Café News D'ici là Prenez soin de vous Et surtout passez Une excellente journée C'était Méric Bonjour Les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz